Elle vous dit qu'elle n'est pas prête, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, qu'est-ce qu'il y a comme sous-entendu derrière et qu'est-ce que ça implique bien sûr pour vous et pour l'avenir de votre relation. Je vous dis tout, je décode tout pour vous. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, on s'attaque à une phrase bien connue, vous vous êtes peut-être déjà cassé les dents sur cette phrase, à savoir, je ne suis pas prête et ça a eu de quoi vous décompenser. C'est normal, très souvent c'est dit de façon assez abrupte, très souvent c'est dit alors que tout se passait plutôt bien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre donc ? Eh bien, on va en parler. Petite parenthèse bien sûr, puisqu'on est en train de décoder le langage des femmes aujourd'hui. Je ne peux que vous encourager à jeter un oeil à mon décodeur des femmes, mon livre numérique, l'accès est en barre d'informations. Il traite de sujets comme celui-ci, vous pouvez lire gratuitement les dix premières pages, dont le sommaire, pour vous faire un petit peu une idée de ce dont il est question. Parenthèse fermée donc, mais qu'est-ce que ça signifie quand elle vous dit qu'elle n'est finalement pas prête ? Eh bien, on ne va pas se mentir, une femme qui vous dit qu'elle n'est pas prête, ça arrive de façon très soudaine et c'est très clairement un gros stop. Voilà, rien de plus, rien de moins. Elle vous met un stop, même si tout se passait très très bien. Elle vous dit, on arrête là, je ne suis pas prête à aller plus loin, tout simplement. Là, pour le coup, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Mais pourquoi elle vous dit ça ? Pourquoi elle vous dit ça alors que ça se passait très très bien avant ? Pourquoi elle vous dit ça alors que, a priori, rien ne laissait présager, que soudainement, elle vous dise ça ? Mais elle vous dit ça parce qu'elle essaye de vous préserver, déjà, d'une certaine façon, et parce qu'elle essaye de vous faire comprendre que le problème ne vient pas de vous. Eh oui, ce n'est pas juste une phrase cliché qu'on sort en tant que fausse excuse. Elle est en train de vous dire que ce n'est pas vous, c'est elle. Elle est en train de vous dire que le blocage, il vient d'elle, il ne vient pas de vous. Alors, peut-être que vous avez fait quelque chose de mal, bon, c'est possible. Peut-être que vous n'avez pas assez bien fait quelque chose, c'est possible aussi. En tout cas, ce qu'elle est vraiment en train de vous dire, c'est que vous ne devez pas vous sentir responsable de la situation. Elle essaye, en quelque sorte, de vous préserver. Mais bien souvent, ce n'est pas un mensonge. Ça arrive que certaines femmes, bien sûr, utilisent cette phrase comme une excuse. Ça arrive, je ne vais pas vous mentir, mais bien souvent, quand même, quand elles le disent, ça a un bon fond de vérité. Pour vous qui êtes là, qui vous prenez ça en plein dans les dents, alors qu'a priori, ça commençait plutôt bien, vous qui avez été surpris par sa phrase tout d'un coup, comprenez que si ça a été si soudain, c'est parce que c'est l'expression, bien souvent, d'un conflit interne chez une fille. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, elle se laisse aller, il n'y a pas de pression, tout va bien, elle est contente. C'est le début. Et soudainement, il y a eu un élément déclencheur qui fait qu'il y a une autre partie d'elle qui lui a dit « Ouh là là, ma cocotte, on n'est pas prête à aller plus loin. » Autrement dit, soudainement, elle a anticipé quelque chose et ça n'allait pas. Elle n'était pas prête. Et oui, bon, voilà. Elle vous dit qu'elle n'est pas prête, ça veut dire qu'elle n'est pas prête. Je vous explique. Soudainement, elle se dit, il y a un truc qui ne colle pas. Soit, elle se rend compte que vous, vous êtes peut-être plus avancée qu'elle, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà plus de sentiments, vous êtes peut-être plus libérée, plus à l'aise avec vos émotions qu'elle. Voilà, vous avez moins de blocage qu'elle. Donc, elle se dit, ça bloque, tout simplement. Soit c'est elle-même, sans forcément faire de comparaison avec vous, ce que vous ressentez, ce que vous avez l'air de ressentir, qui se dit, oula, ça bloque, on se dirige vers quelque chose de plus sérieux, vers quelque chose de ceci ou de cela, et ça ne me convient pas, je ne peux pas me projeter comme ça, voilà. C'est quelque chose qui souvent lui fait peur, elle craint d'aller plus loin, elle craint qu'il se passe quelque chose, voilà. Et du coup, elle préfère mettre un stop à ce moment-là. Donc, comprenez bien que si c'est aussi soudain, c'est parce qu'au début ça allait, et tout d'un coup, elle s'est projetée plus loin. Tout d'un coup, elle a anticipé quelque chose, elle a anticipé une difficulté, c'est le propre des angoisses et des anxiétés, et pouf, ça a tout stoppé, et elle préfère, elle, arrêter le train, on va dire ça comme ça. Petite subtilité, par contre, vous remarquerez que quand une fille vous dit qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas en train de rompre, non, 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 elle est en train tout simplement de vous informer de ses états d'âme, et de vous demander à vous, une fois de plus, de prendre une décision. Donc là, vous avez le choix, c'est soit on arrête totalement de se voir, parce qu'elle n'est effectivement pas prête, soit on reste dans l'état actuel des choses. Et oui, c'est une possibilité aussi, si vous voulez. En fonction du blocage qui est manifesté par sa petite phrase, donc je ne suis pas prête, soit elle est en train de vous dire, non, non, je ne veux pas qu'on progresse dans la relation, je veux qu'on reste comme ça, ok ? Soit elle vous dit, je veux qu'on arrête. Il y a les deux sous-entendus possibles, il faut creuser et il faut prendre une décision en conséquence. Mais comprenez bien ça, ça ne veut pas forcément dire qu'elle veut arrêter. Ça veut peut-être aussi dire qu'elle veut rester à ce stade, voyez ? Elle imagine les choses comme une succession d'étapes, par exemple, succession de on se connaît, on se fréquente un peu mais sans plus, ça devient sérieux, voilà. Eh bien, elle préférait peut-être rester à l'étape on se fréquente un peu mais sans plus avant de devenir quelque chose de plus sérieux. C'est possible aussi, elle préférait rester bloquée à cette étape et ne pas anticiper la suite. Donc discutez bien parce que cette subtilité est importante et vous ne la comprenez pas toujours. Mais, 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 qu'est-ce que ça implique pour vous qu'elle dise cette phrase ? Et c'est là toute la complexité de la chose et sur laquelle j'aimerais attirer votre attention parce que ça ne va pas vous faire plaisir, ce que je vais vous dire très clairement. mais il faut comprendre que quand une femme vous dit ça, il y a quand même une demi-décision qui a été prise derrière et cette demi-décision, c'est de se dire je refuse de me projeter avec cet homme, voilà. Donc, autrement dit, elle vous a associé, vous, à cette idée de non-projection. Vous égale no way. C'est quand même, voilà, c'est quand même compliqué. Alors qu'a priori, vous n'avez rien à vous reprocher, le blocage vient d'elle. Mais, elle a fait cette association d'idées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous restez, donc, bloqué, là, à ce stade de la relation que vous décidez de ne pas aller plus loin, il y a très fort à parier que vous n'irez jamais plus loin. C'est-à-dire qu'elle vous dit je suis bloqué et je ne suis pas prête. Est-ce qu'elle va devenir prête un jour ? Peut-être pas, déjà, hein, parce que beaucoup de femmes pensent que c'est juste le temps qu'il va faire son oeuvre alors que c'est quand même un travail de fond qu'il faut fournir, hein, on est d'accord. Peut-être qu'elle ne sera jamais prête et peut-être surtout qu'elle ne sera jamais prête avec vous. Pourquoi je précise avec vous ? Parce que, comme je vous le disais, elle a cristallisé cette association d'idées. Vous égale no way. Vous égale pas de projection. Donc, quand elle vous a dit à vous je ne suis pas prête, c'est je ne suis pas prête à me projeter avec toi. Et si ça, ça a été bien cristallisé, le problème, c'est que ça risque de ne pas bouger. Autrement dit, si vous restez présent, si vous ne changez rien à votre relation, si vous restez dans les parages, eh bien, l'association d'idées entre vous et le no way, elle va rester là, elle ne bougera pas et votre relation ne progressera jamais. Voilà. Elle est un petit peu, si vous voulez, vouée à s'essouffler totalement, mais à ne pas se diriger vers ce que vous, vous souhaitiez. Donc, c'est là que c'est dur pour vous à comprendre parce que, du coup, je suis en train de vous dire que la meilleure des choses à faire, si vous voulez aller plus loin avec elle, un jour, c'est de lui laisser du temps. Ça, c'est une chose. De vous éloigner d'elle, de ne plus faire d'elle une priorité, bien sûr, pour vous préserver, forcément. Je vous dis qu'il faut vous en éloigner en même temps que vous avez peur qu'en vous éloignant, elle devienne tout d'un coup prête avec un autre. C'est un risque à prendre. Donc, je comprends que ce soit difficile pour vous de comprendre toutes ces choses-là parce qu'évidemment, elle n'est pas prête. Vous vous y pouvez franchement pas grand-chose. En gros, elle vous repousse pour un truc que vous n'avez pas fait, pour un blocage qu'elle a elle-même, un truc sur lequel vous ne pouvez pas agir. Bref, l'impuissance à l'état pur, c'est compliqué. Donc, vraiment, en fin de compte, en définitive, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est si une fille avec laquelle, pourtant, ça se passait bien, vous met un stop soudainement et qu'elle vous dit « Attends, je ne suis pas prête ». Déjà, déterminer, elle n'est pas prête à quoi ? Parce que ça, ça va vous permettre de savoir ce qu'elle a anticipé et donc ce qui lui a fait peur et donc ce qui l'a bloqué. Donc, vous en saurez un petit peu plus sur l'essence de son blocage, très intéressant pour vous. Ensuite, évidemment, trouver une solution conjointement et dans la majorité des cas, il faudra vous éloigner d'elle, il faudra prendre des distances. Alors, je ne veux pas dire forcément couper les ponts, mais voilà, prendre un maximum de distance, déjà, pour que votre relation, si elle doit renaître un jour, renaisse sur des bases totalement neuves, totalement saines, c'est-à-dire que le jour où elle vous retrouve, le jour où vous recommencerez à discuter, votre image ne soit plus associée au « no way » à laquelle elle était associée avant. Voilà, je suis désolée, ça ne fait pas plaisir à entendre, c'est peut-être un petit peu complexe, alors j'ai eu le sentiment d'avoir fait les choses assez clairement, mais dites-moi, bien sûr, si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous avez déjà été dans cette situation, si vous y êtes actuellement, si vous avez des conseils complémentaires à donner, des témoignages à faire, l'espace commentaire, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ça a pu vous éclairer, que ça a pu vous soulager un petit peu, c'est vrai que j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que c'est un cas quand même assez récurrent que moi je vois personnellement dans le cadre de coaching, d'ailleurs les coachings, vous pouvez me les demander en barre d'informations, donc forcément j'avais envie de vous en parler, mais peut-être que votre cas est différent, donc n'hésitez pas vous aussi à en parler dans l'espace commentaire. Vous pouvez la liker, cette vidéo bien sûr, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien arrêter des prochaines vidéos qui sortent tous les lundis et tous les vendredis à 18h30, faire un tour en barre d'informations pour retrouver mon livre, mais aussi mes autres livres, mes autres formations de vidéos, mon guide gratuit sur les 5 essentiels de la femme à connaître, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux et également at le coin à séduction, moi je vous dis à tous à très très bientôt et au plaisir. Sous-titrage ST' 501